En utilisant des fonds issus des Black Project, sous le contrôle de la Défense Intelligence Agency, l'AATIP a passé un contrat, en 2008, avec la société privée de technologie spatiale Bidgelo Aerospace Advanced Space Studies, BASS, pour fournir au gouvernement des rapports issus des recherches sur les OVNIs. BASS contrôlait également le « Skinwalker Ranch », situé dans l'Utah, que la société a présenté comme « un laboratoire pour étudier d'autres intelligences et d'éventuels phénomènes interdimensionnels ». Deux rapports techniques inédits soumis dans le cadre du contrat ont été publiés en tout ou en partie par Popular Mechanics, détaillant les recherches sur les effets médicaux du contact avec des objets volants non identifiés, la fréquence des phénomènes inexpliqués à proximité des silos de missiles balistiques intercontinentaux nucléaires, et bien plus encore. Le rapport d'enquête offre un aperçu sans précédent des activités de l'AATIP, dont l'existence a été révélée publiquement pour la première fois avec la publication de la vidéo de la rencontre de l'USS Nimitz en 2017. Bidgelow a proposé d'utiliser le ranch pour étudier les phénomènes qui s'y produisaient, et une visite au ranch par un scientifique de l'AATIP en 2007 pourrait avoir inspiré la création de l'AATIP, selon Popular Mechanics. Dans le salon de l'ancienne caravane d'observation du nid, un objet 3D est apparu dans les airs devant lui et a changé de forme. Selon l'ancien sénateur Harry Reid, tout ce qui s'est passé à Skinwalker était suffisant pour convaincre la diade d'enquêter sérieusement sur les phénomènes paranormaux et les ovnis. Un rapport du BASS de 2009, commandé par le Pentagone, mentionne le ranch Skinwalker dans l'Utah comme un possible « laboratoire » pour étudier d'autres intelligences et d'éventuels phénomènes interdimensionnels. Dans le cadre du contrat de la DIA, BASS a été chargé de fournir au Pentagone des rapports techniques, des enquêtes et des études concernant les « futurs systèmes d'armes aérospatiales ». Le nid a été dissous en 2004, lorsque Bidjlo a recentré son énergie sur les technologies spatiales et a créé une nouvelle société du nom de « Bidjlo Aerospace ». Ainsi, Bidjlo Aerospace travaille avec le MUFON et tout récemment il a été annoncé que la FA a chargé la société de la centralisation officielle de leur rapport d'ovnis fait par les pilotes professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada